Bien le bonjour bienvenue sur la chaîne comme vous pouvez voir c'est une vidéo non pas spéciale parce que c'est juste une première vidéo une nouvelle fois un petit nouveau format je sais pas comment ça va s'appeler je pense ça va peut-être une critique à chaud je sais pas je sors de la séance de Venom donc on va essayer de parler un peu de ça de ce film là et puis voilà on se retrouve tout à l'heure après le générique générique bon je sors de la séance comme vous avez pu le voir séance de 10h30 du matin bien sûr pour être le premier à voir ce Venom alors ce Venom de Ruben Fletcher qui s'attaque à Venom personnage emblématique des comics Marvel adversaire de Spider-Man vraiment un projet qui enfin si ambitieux parce que c'est s'attaquer à un des personnages les plus mythiques des comics Spider-Man et peut-être même Marvel tout d'abord pense que il faut il faut regarder le film sous plusieurs axes l'axe du comics l'axe du cinéma et l'axe du divertissement si on pourrait dire de l'entertainment parce que je pense que ce film va être je vais dire mitigé mitigé oui on peut dire mitigé mais je pense qu'il va être pris par les spectateurs de façon différente à chaque fois par les fans de comics qui vont l'appréhender d'une certaine manière les fans de cinéma qui vont l'appréhender d'une autre manière et les fans du simple divertissement simple entertainment ou quand ils vont au cinéma c'est pour éteindre leur cerveau et tout ça je pense qu'il va être vu différemment par ces trois types de personnes et trois types de consommateurs enquête en quelque sorte parce que il faut se l'avouer les cinéma de super héros aujourd'hui la cible ce sont des consommateurs finalement c'est des grands groupes qui s'en battent appelés alors comment dire déjà d'un point de vue comics le comics je suis pas un grand spécialiste des comics mais bon je sais les grandes lignes et des trucs qui sont connus d'un peu de plein de gens je pense que les spécialistes si vous avez d'autres informations n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour essayer de permettre d'étoffer un peu cet argumentation entre nous mais je trouve déjà il s'en spoil bien sûr je vous spoil rien mais ça on le sait dès le départ c'est le premier plan qui apparaît quant à la science qui s'ouvre déjà les origines des symbiotes est un peu différente gère qu'elles viennent de l'espace on le sait dans les comics les symbiotes viennent aussi de l'espace ils viennent aussi d'une nouvelle plate d'une autre planète néanmoins là tu as un postulat de départ où tout commence à un seul endroit qui vient de l'espace et en fait la connexion avec du spider man pour l'instant elle n'existe pas alors que normalement dans les comics je crois que ça commence par le fait que c'est spider man qui qui est réellement le tout premier hôte enfin s'ils disent aussi tu as deadpool aussi qui aurait été mais c'est un hors série donc je pense pas que ça compte et tandis que là non ça commence directement sur le fait qu'ils sont et qu'ils ont été capturés par une entreprise là une entreprise qui s'appelle le live foundation et qui s'occupe de d'essayer de faire des trucs avec ça pour pas aller plus loin donc déjà cet aspect là peut être que les fans de comics vont pas trop apprécier cet aspect là peut-être ça va aller faire chier par contre je trouve que le duo eddie brock venom est plutôt cool je trouve qu'il est plutôt bien amené je trouve qu'il est enfin je trouve que c'est pas courant d'avoir des personnages un peu schizophrène au final comme ça puisque le mec il a une voix dans sa tête qui est qui communique avec lui après je trouve que vraiment le leur symbiose est bien fait parce qu'on sait très bien que eddie brock c'est normalement dans les comics l'autre préféré de venom en fait c'est c'est son si il a une sorte de coup de foudre ils ont un coup de foudre tous les deux tu as et je trouve que c'est quand même bien amené parce qu'en fait tout le film je trouve que c'est bien fait tu comprends les choses et tout ça donc dans l'ensemble quand même certes ils refont les origines mais le duo central tom hardy venom en fait je trouve qu'il marche bien je trouve qu'il marche bien c'est plutôt propre après voilà refonte des origines il faut voir maintenant où est ce qu'ils vont amener alors quand tu vois le film les pistes que ça enclenche sont plutôt cool donc je vais pas spoiler pour pas vous emmerder mais je trouve ça plutôt intéressant je trouve que c'est couillu quand même ce qu'ils font sony de vouloir mais de faire leur spider verse réellement c'est enfin là c'est le venom verse mais je pense que au delà de ça je pense c'est tout ce qui est univers de tout ce qui va être autour de spiderman qui va être repris et pour la suite je pense venom 2 venom 3 ou autre chose un peu des spin off de ces trucs là c'est ambitieux c'est cool ça peut être bien donc après voilà bon les gros fans hardcore je pense que ça peut les décevoir dans n'étant pas un grand fan hardcore qui ne connaît pas vraiment toutes les tenants et les emboutissants bon en connaissant les grandes lignes le fait que bon un symbiote peut changer de corps quand le corps est trop abîmé ou que ça ne lui s'y est plus ou qu'il ya plus de ça il peut changer de corps bon voilà le fait que eddie brock est centrale dans ce truc là ça se sent aussi donc ça va c'est ça renie pas tout que tu as sony n'a pas renié les origines enfin renier le la consistance de venom il roche modifie certains aspects de l'origine en tout cas pour moi ça n'a pas ça n'a pas dérangé aussi vato graphiquement parlant et même c'est l'intertainment c'est pareil c'est des grands groupes ce qui cherche à faire c'est des films grand public c'est pas les films d'auteurs un bien entendu il va pas s'amuser à faire du terence mali scimato graphiquement parlant même si ça se dit pas c'est plutôt propre enfin j'ai bien aimé je trouve que les dynamiques sont bien amenés c'est divertissant le film il fait une heure cinquante j'ai pas vu les une heure cinquante passé c'est passé crème tu as de l'action tu as de l'humour ça j'étais surpris tu as quand même des petites punchline d'humour des gens on n'était pas beaucoup dans la salle mais ça a rigolé sur les sur les vannes du truc donc c'était plutôt bien non franchement bonne surprise franchement je trouve ça de tous les de tous les trucs de super héros pour l'instant c'est réellement peut-être un des rares films de super héros qui m'est pas déçu alors oui peut-être que tu as finit tout voir ce qui est bien les trucs comme ça mais par exemple là et récemment j'ai vu en streaming ant-man mais je trouve que ant-man est beaucoup plus fade que venom venom il ya un petit caractère dedans il ya un petit côté on pensait que bon c'est un film qui est fait comme j'ai dit pour le grand public donc l'aspect ultra gore de venom tu le vois pas trop mais par contre la violence tu la sens dire que il tue des gens on les voit pas directement mourir mais tu des gens les coups sont violents qui reprennent des aspects visuels qui a été fait dans les autres temps que tu as le passage dans avenger où tu vois hulk qui défonce loki c'est en le part par le tapant dans les deux sens sur le sol et tout ça mais tu as tu sens le personnage qui peut être méga puissant mais en même temps tu trouves tu te rends compte que c'est un personnage qui est une petite c'est un petit nounours quasiment parce qu'il tombe j'ai l'impression qu'il était et ça s'est fait comme s'il tombait amoureux d'edit brock donc c'est plutôt bien fait je trouve ça plaisant je trouve que tu vois plein de possibilités tu vois le venom qui et les samiott qui s'approprient certains corps tu vois plein de possibilités qui peut se faire sur la suite et non franchement c'était cool après voilà je ne sais pas comment ils vont amener le venom 2 ou le speed up qui va arriver parce que en changeant les origines en faisant que ça vient tous une sorte d'astéroïdes petites planètes qui viennent quelque part et qu'on les a récoltés directement de là bas ça enlève le fait que normalement dans les comics venom il enfante des nouvelles générations la pample il a été convaincu alors c'est peut-être un micro spoil revenez dans cinq secondes quand j'aurai dit le nom là il affronte riott riott normalement il fait partie de dans les comics fait partie d'une escouade de venom qui sont issus d'autres venom donc qui sont des enfants en fait de venom et tandis que là non c'est pas le même postulat là il part du principe que c'est même quasiment potentiellement un patron sur la planète tu vois non il recrée un peu cette origine après c'est pas mauvais je pense qu'il faut le prendre comme les origines cinématographique réellement essayer de le segmenter du du cinéma après on va voir dans tous les cas pour récapituler et moi je pense que ruben fletcher met en place les bases d'une enfin d'un nouvel universe qui peut être intéressant mais bon je peux pas le faire parce que tu as un spoil mais restez jusqu'à la fin du générique total parce qu'il ya une scène post généré pré générique il ya une scène aussi post générique donc je dirais pas ce qu'est ce que c'est restez-y parce que là à quelque chose de nouveau sur les chaînes post générique il ya réellement un aspect intéressant j'avais entendu dire que marvel voulait s'attaquer à bon là c'est sony mais à une nouvelle approche suite à la destruction de tout le monde mais là j'ai l'impression qu'il faut un peu un truc un peu similaire donc il pose un peu les couilles donc non c'est vraiment c'est intéressant après voilà c'est ça reste du film de divertissement il faut le prendre comme tel il faut pas le regarder comme si vous regardiez intolérance de griffith ou que vous regardez un film de spielberg ou scorsese il faut vraiment il faut vraiment prendre comme un film de divertissement produit par sony qui est dans cette guerre avec avec marvel longue qui quoi qu'il arrive va vouloir mais poser ses couilles sur la table pour essayer de dire regardez scimathographiquement parlant peut faire des choses non franchement j'ai j'ai passé deux heures au cinéma c'était cool je suis pas déçu d'avoir payé putain de 12 euros la place parce que j'ai appris que gaumont maintenant les séances matinales et coûte plus cher quand tu vas faire une séance à 10 heures du matin et ben la place et coûte plus cher moins de 2 euros plus cher parce que à l'époque ça me coûtait pas 12 euros 50 une place de cinéma mais par contre bon au delà de ça ça va pas déranger j'ai bien aimé au moins j'ai pas été déçu au final tom hardy est cool j'aime bien le personnage venom est bien les personnages secondaires sont sont agréables ils sont secondaires mais ils sont agréables ça ouvre les portes là c'est vraiment tu sens vraiment que c'est un film qui cherche à ouvrir être le premier film de l'univers venom de du venom verse du spider verse tout ce que tu veux comme et franchement c'est ambitieux ça peut être cool alors comment ils vont faire comment ils vont intégrer le fait que mais tout le truc avec spider man spider man potentiellement qui sera plus là où les trucs comme ça parce que le conflit avec marvel ça je sais pas comment ils vont gérer ça pour la suite mais en tout cas ça augure des des choses sympathiques réellement de des films de super héros qui sont sortis là ces derniers temps et il fait partie des films que j'ai bien kiffé quand même au delà de ça des marvel ou même au delà des dc comics je suis un grand fan de dc comics à la base et scématographiquement parlant les dc comics ils sont pas à la hauteur je trouve que ce que fait sony en n'étant pas à la base mais les créateurs de ces comics là scématographiquement ils essayent de faire quelque chose qui peut être intéressant donc à voir à voir comment ça va être goupillé et tout ça je pense que tu as des solutions je pense que tu as peut-être des trucs avec l'ouverture de connexion parallèle peut-être je sais pas de j'ouvre des portes un si à ce coup sera pas du tout ça donc en tout cas les gars voilà c'était mon petit ressenti à chaud de ma séance de cinéma c'était venom c'était plutôt cool j'ai bien aimé en tant que produit divertissement c'était cool en tant que scématographique bon je pense que analyser plus profondément on verrait d'autres faiblesses mais en simple divertissement produit efficace percutant je trouve ça bien on s'a bien amené gueuler pour dire ah c'est de la merde tu peux ne pas aimer l'approche mais après je trouve que c'est ça reste quand même bien amené les acteurs jouent enfin le tom hardy joue bien le personnage de venom est cool les nouvelles origines bon oui c'est particulier mais ça peut permettre une nouvelle approche une approche un peu différente t'as les caméos qui vont qui sont là classique on voit stanley je dirai pas quand et où mais il y est t'as de l'humour t'as de la violence bon t'as pas de sang t'as pas de gore peut-être que ça arrivera avec avec si un jour enfin s'ils intègrent carnage par exemple donc voilà à voir voir comment ça se goupille je trouve que la personnalité des symbiotes est bien amené tu sens vraiment que l'aspect symbiose est très important donc forcément équilibre si c'est symbiose tu peux pas avoir domination l'un sur l'autre donc tu vas avoir un équilibre si vous avez la possibilité d'aller voir aller le voir au cinéma parce qu'il se retira pas en stream avant un certain temps en tout cas c'était ridevo c'était pour cette petite chronique à chaud un petit critique à chaud chronique à chaud ça peut-être le cac on se voit ce soir mercredi soir en live avec passepartout et je vous dis à plus et à la prochaine